Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de faire des XP en illimité sur Call of Duty Vanguard Zombie et qui va même vous permettre de débloquer les camouflages de vos armes, voire même débloquer, gagner des XP en illimité de vos personnages, donc de vos opérateurs. Alors pour réaliser ce glitch il vous faudra avoir l'objectif récolte sur Shinonuma, donc vous regardez dans le portail si vous voyez que c'est Shinonuma comme ceci et que c'est récolte ça veut dire que ça fonctionnera. Si vous n'avez pas l'objectif récolte à Shinonuma ça ne fonctionnera pas, donc il faut avoir la chance de tomber dessus bien entendu. Donc là je l'ai eu à la manche 1, donc tant mieux pour la présentation, c'est plus facile pour moi. Mais moi je vous conseille quand même de l'avoir à la manche 2, voire 3, voire même 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfin plus vous allez monter dans les manches, plus vous allez avoir des zombies rapidement. Mais il faudra gérer les premiers zombies Bumbers, donc les zombies Hurleur Rouge et les zombies Mini Boss, parce qu'au début de chaque objectif vous avez un certain nombre de zombies Boss et un certain nombre de zombies Bumbers, puis après vous n'avez plus que des zombies normal. Donc si vous arrivez à la manche 10, vous arrivez à gérer les petits zombies Boss et les zombies qui explosent, après un certain laps de temps vous n'aurez que des zombies, et le jeu, la rapidité des zombies seront très importantes, donc vous allez pouvoir faire des XP très rapidement et faire débloquer les camouflages de vos armes très rapidement. Alors si vous faites le glitch pour les camouflages, je vous conseille bien entendu d'acheter 2 armes, enfin de vous procurer 2 armes, les armes que vous cherchez à avoir les camouflages, et si vous voulez des XP, vous prenez une arme qui fait beaucoup de dégâts, comme ça vous allez pouvoir les tuer très rapidement. Donc par exemple vous prenez la même pompe que moi, comme ça c'est cool. Et là le premier truc que vous allez devoir faire en fait, c'est remplir l'obélisque. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais remplir le premier obélisque en donnant 5 pierres, et là logiquement le deuxième obélisque il ne faudra pas le remplir parce qu'en fait il va apparaître dehors, voilà il apparaît dehors, et c'est grâce à cet emplacement qu'on va pouvoir réaliser le glitch, parce qu'en fait vous allez devoir sauter, courir et vous mettre par ici quoi. Là logiquement je ne sais pas si je suis bien mis, peut-être pas, on va voir, on va voir ce que les zombies font. Ok donc là il me touche, donc ça ne va pas, c'est que je me suis mal placé. Donc là je vais re-essayer, courir ou sauter peut-être au dernier moment. Non on va réessayer, peut-être qu'il faut courir vite, je ne sais pas. C'est possible. Ok non c'est bon j'ai réussi. En fait il faut insister, il faut réussir à se mettre au-dessus de la pierre. Et là quand vous êtes au-dessus de la pierre, moi en fait tous les zombies vont pile-up en dessous de vous, vous n'avez plus qu'à les tuer. Oula ça m'a fait tomber, ça ça va pas ça. Il faut peut-être que je me mette un peu plus vers la droite. Ouais non là ils me font tomber. Je pense que je vais trop loin quand je cours. Ouais je vais trop sur la gauche, attendez je vais réessayer. Il faut mettre un double sprint. Donc quand vous faites un double sprint, votre personnage lève son pistolet vers le haut. Donc il faut vraiment avoir un double sprint comme ça et puis sauter. Sinon vous n'y arriverez pas. Mais le problème c'est qu'il ne faut pas retomber sur la gauche. Ok en fait c'est bon j'ai compris. Ce qu'il faut faire c'est courir, sauter, aller jusqu'au-dessus de l'obélisque. Donc on va courir un double sprint, voilà. Et là en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez regarder vers le bas et vous allez maintenir votre analog vers l'arrière. Pour ne pas tomber en fait tout simplement. Parce que quand vous allez tuer les zombies, si vous ne bougez pas ça va vous faire glisser, ça va vous faire tomber. Donc il faut vraiment garder votre joystick vers le coin juste là en fait. Il faut vraiment que vous mettez votre joystick vers le coin. Et là regardez, même en tuant les zombies, je ne tomberai pas. Et là tous les zombies vont pile up en dessous de moi. Donc bien entendu moi ce que je vous conseille c'est d'améliorer votre arme. Et puis si vraiment vous tombez à court de munitions, vous allez les rechercher là. Mais logiquement, vous n'allez pas tomber à court de munitions parce que les zombies vont les faire tomber juste ici. Et vous allez pouvoir les récupérer directement. Hop je cours. Voilà je me mets dans le coin. Et là, regardez là il y a des munitions et tout ça. Donc si je m'abaisse, je ne peux pas m'abaisser. Là je vais recharger, on verra bien si ça les ramasse. Ça ne les ramasse pas. Mais après voilà le glitch est super facile. Vous avez juste à descendre quand vous n'avez plus de munitions. Et à remonter à chaque fois pour refaire pile up les zombies en dessous de vous. Ah regardez là j'ai pu ramasser les munitions. En fait ça dépend d'où les munitions tombent. Si les munitions tombent un peu trop loin, vous n'allez pas pouvoir les récupérer. Mais si les munitions tombent juste en dessous de vous, ça les récupérera automatiquement. Et bien entendu faites attention de ne pas appuyer sur carré pour mettre les pierres runiques dans les obélisques. Parce que sinon ça va faire disparaître l'obélisque. Et là le glitch ne fonctionnera plus. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sofri Le Mec et ciao. Peace.